traditionnelle, avec ses formes et ses coutumes. Fin de citation. Si cette description éclaire, je crois, les vigueurs, le processus de naturalisation du sens, elle pêche cependant par son historicisme sous-jacent, qui intervient dans la manière de définir le monde proprement historique. En toute cohérence, le monde historique est caractérisé par ce que Batochka appelle la problématicité du sens. En d'autres termes, l'histoire de Batochka commence lorsque l'homme n'accepte plus le sens transcrit par la tradition. L'histoire commence lorsque, le sens dénaturalisé, l'homme se met en quête d'un sens nouveau. L'histoire commence finalement lorsque l'homme devient interprétant. En d'autres termes, l'interprétation au sens pauvre de Batochka ne serait point une disposition anthropologique fondamentale, d'avariant dans ce problème, mais une possibilité historique contingente. La preuve en est que l'histoire Batochka prend véritablement naissance, avec qui, avec quoi, avec la civilisation grecque, qui met en suspens et en question l'horreur politique cosmologique naturelle. C'est avec les grecs que prend naissance la grande dénaturalisation du sens. Tel est l'héritage de la problématicité du sens au fondement de la civilisation européenne, entre guillemets, elle-même. En contrepartie, en Batochka, les autres civilisations, si on peut encore les appeler ainsi de Batochka, qui ont précédé le miracle grec, ou celles qui n'ont pas encore été directement affectées par son aura, sont renvoyées au monde préhistorique. Alors, sans contester ici l'existence du miracle grec, on peut tout de fait, on peut gager toutefois que l'ethnocentrisme de Batochka, pour le coup, ne résisterait pas longtemps à des enquêtes en pathologie historique plus fine sur les civilisations européennes. La confusion vient en réalité du statut, je crois qu'il faut accorder à la problématicité du sens, expression que je vais garder tout au long de mes propos, corrélative du monde historique. Lorsque Batochka parle de monde problématique, il vise un sens plus philosophique qu'anthropologique, dans un registre finalement plus méta-interprétatif qu'interprétatif. La problématicité du sens concerne, dans la perspective du philosophe, la totalité de l'étant, tout l'existant, si on préfère. On peut toutefois, et c'est le pari, en tout cas la perspective que j'adopte, donner un statut conceptuel beaucoup plus large à la notion de problématicité du sens, un statut anthropologique et social. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous ici. Dans ce cadre, la problématicité du sens, telle que l'exprime Batochka, n'est qu'une variante à radicaliser l'interprétation, non seulement en tant qu'elle concerne la totalité musulière, mais aussi en tant qu'elle se donne sous une modalité philosophique, c'est-à-dire dans un registre méta-interprétatif. La problématicité du sens acquiert cependant une portée beaucoup plus large si on la considère comme une activité humaine ordinaire, confrontée à toute rupture dans l'ordre de la compréhension immédiate du sens, sans préjugé du registre de questionnement. On peut alors décontextualiser la notion de problématicité du sens, du cadre de la philosophie de l'histoire, qui est encore celle de Batochka, pour la recontextualiser dans les cadres d'une sociologie et d'une anthropologie d'activités ordinaires. On peut alors parler, comme tout le monde sait de le faire, d'époquées ordinaires, en voyant le serbe, qui n'est pas celle précisément de la phénoménologie en tant que telle, et pas du tout avec la même ambition, lorsque les individus ou les groupes mettent en suspens leur jugement sur la naturalité du sens, d'une conduite, d'une situation, d'une parole, pour autant précisément que ce sens a perdu son évidence. On peut ainsi substituer l'expression de monde préhistorique, qui ne convient pas du tout, à celle d'époquées ordinaires, ou à celle d'expériences immédiates, au sens de Mide, le Mide de l'esprit, soi et société. Mide parle d'expériences immédiates pour désigner, je cite, « le rapport au monde qui se passe sans problème, sans heure, sans accroche, lorsque les réponses des agents, des individus ou des groupes sont adoptées aux situations de leur environnement. » Lorsqu'au contraire, des événements inédits surgissent, J'en étais à Mide. Oui, donc, j'opposais la notion d'expériences immédiates lorsque les réponses des agents sont adaptées aux situations de leur environnement. Lorsqu'au contraire, des événements inédits, des situations troubles surgissent dans le monde, lorsque l'environnement subit des altérations, lorsqu'il y a des éléments de doute, la conduite immédiate s'avère insuffisante. Une attitude que Mide appelle alors de cognition et que Louis appelle de son côté l'enquête. Devient nécessaire, pourquoi ? Pour réajuster nos réponses à un nouvel environnement et nous réassurer sur l'existence des objets, sur la valeur et la signification des choses. Donc, il faut prendre en considération une double facette dans ce processus interprétatif. D'un côté, un subir, lorsque l'agent y trouve un trouble, au sens du doué, dans la compréhension immédiate du sens d'une situation, ce en quoi consiste précisément en attitude suspensive et réflexive, et un agir, ou une enquête, si l'on veut avec le doué, lorsque l'agent, lorsque l'individu ou les groupes, se mette en quête d'un nouveau sens mieux adapté à la compréhension d'une situation, lorsqu'il cherche à établir de nouvelles relations de signification entre des phénomènes inconnus ou étranges, lorsqu'il lève des équivocs sur la signification d'un texte ou d'un dialogue. Sous cette condition, on peut maintenir, je crois, l'hypothèse de l'universalité, de l'homo interpretens. En d'autres termes, quelle que soit son appartenance culturelle, sociale, etc., l'homme peut faire l'épreuve de l'étrangeté, d'un sens donné, d'une action, d'une parole, d'un texte, etc., sans avoir nécessairement questionné, sous la bonne scientifique ou philosophie, la totalité de ce qui est. Même dans les sociétés préhistoriques, au sens de patoche, les traditions de sens ne sont jamais reçues passivement. Elles font l'objet d'interprétations pour les réinscrire dans les générations suivantes, pour les confronter à d'autres traditions de sens, pour faire face à des bouleversements dans les cycles de la vie. Il n'y a jamais de caractère entièrement fixe et intemporel des univers symboliques des sociétés humaines, même dans les sociétés les plus étrangères aux nôtres. J'en arrive maintenant au troisième point de mon propos, que j'ai appelé donc les conditions culturelles et sociales de l'interprétation. Alors, le cadre d'inspiration pragmatiste, qui est dominant dans mon laboratoire, le CEMS, et qui me semble extrêmement fécond, j'ai beaucoup de bonheur à travailler avec eux là-dessus, demeure pour moi une ressource extrêmement précieuse pour penser une anthropologie, une sociologie de l'interprété ordinaire, même sans, mais c'est pour ça que j'ai fait une discussion avec eux, insuffisante pour penser, je crois, entièrement les conditions culturelles et sociales qui président à l'acte d'interpréter dans sa facture aussi bien individuelle que collective. Le détour par l'anthropologie sociale et culturelle nous semble, et nous ne sont pas du tout incompatibles, même s'il y a des relais à faire et des ponts à établir. Donc, le détour par l'anthropologie sociale et culturelle nous semble un relais opportun pour faire ressortir à la fois la diversité des systèmes symboliques et l'universalité de l'homo-interprétence. Rien ne serait plus faux, en effet, en dépit de variations individuelles, bien évidemment, que de considérer l'interprétation comme libre de toute contrainte et de toute prédisposition. L'anthropologie culturelle nous enseigne précisément sur l'importance des cadres, des formes, des structures symboliques à partir desquelles nous donnons sens au monde, aux autres et à l'humanité. D'où l'opportunité, me semble-t-il, de repartir de l'héridage cancien du schébatisme, revisité aussi bien par la philosophie des formes symboliques initiée par Cassireur, et c'est dommage que je vous forme en ce moment-là, que par l'unier anthropologique de Lévi-Strauss à Descola, en passant par Bourdieu. Et pour moi, on peut tout à fait, sous certaines conditions, je dirais, coordonner certains paradigmes phénoménologiques, pragmatistes, et même structuralistes ou post-structuralistes, sous certaines conditions. Alors, l'intérêt, je crois, de l'usage du schématisme en anthropologie structural consiste dans l'extension du chêne en tant que représentation d'une classe de situation, permettant au sujet d'agir de façon ordonnée à chaque fois qu'il est confronté à des situations analogues. Comme Durkheim avant lui, Lévi-Strauss aspire à « sociologiser » le schématisme cancien, tout en conservant l'idée qu'une telle opération demeure un arc caché dans les profondeurs de l'âme humaine. Il est très, très cancien là-dessus, Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, en un sens, pousse, je dirais, cette perspective en logeant le schématisme à l'étage de la conscience structurelle, à la manière des structures élémentaires de la parenté, qui ne peuvent être actualisées, comme vous le savez, tel un système de signes sans un rapport oppositif les unes aux autres. Nous revenons finalement, vous allez voir où je peux en venir avec la question d'interprétation, nous revenons finalement aux confins de la pensée sauvage et à l'hypothèse de son universalité. Comme vous le savez, la prise en compte de la diversité culturelle des systèmes symboliques n'est pas incompatible pour Lévi-Strauss avec l'existence d'une structure fondamentale de l'esprit humain. Ces dispositions pour partie innée peuvent être davantage, je dirais, assimilées à des structures d'accueil, quasiment au sens du biologiste François Jacob, qui permettent par exemple à l'enfant de réagir aux stimuli venant de son milieu. Ces structures d'accueil, en tant que chaînes pratiques potentielles, ne peuvent s'actualiser, se remplir et s'orienter qu'au contact des systèmes symboliques en place dans chaque associé. Certains chaînes pratiques demandent en effet plus de temps d'apprentissage en raison de la quantité d'informations traitées et ordonnées. La pratique de la chasse chez les Indiens à Chouard, par exemple, en offre un bon exemple, peut que seuls les hommes de plus de 40 ans ramènent statistiquement plus de gibier. Je fais référence bien évidemment à l'ouvrage de Descola par De la nature et culture. Et Descola observe, par exemple, pour reprendre cet exemple, que l'adolescent dispose pourtant déjà d'un savoir-faire et d'un savoir-voi tout à fait admirable, identification d'animaux, etc. Mais il faudra attendre une vingtaine d'années supplémentaires pour amener à chaque fois du gibier de la chasse. Alors, on peut distinguer avec Descola, je vais faire un tout petit détour avec Descola, que d'entre vous vous connaissent évidemment. On peut distinguer avec Descola, surtout son chapitre sur le schématisme, qui me intéresse le plus dans son grand livre. On peut distinguer avec Descola, des chaînes cognitifs réputés naturelles et universelles et des chaînes cognitifs acquis au contact des systèmes du pluriel. Parmi les premiers, s'il y a des débats, ils ne tranchent pas non plus dans ce cas, débat entre les biologistes et les psychologues par rapport à ça, on peut compter sur les chaînes concernant les attentes des actions humaines, des imputations d'intentions d'autrui, par exemple, concernant le mode d'être des objets physiques, concernant la nature d'organismes non humains. L'anthropologie privilégie cependant les chaînes collectives qui permettent de construire des significations culturellement partagées. Alors, que nous apprend le schématisme ici, je fais un petit détour par le schématisme, je pourrais m'y étendre plus longuement, mais c'est toujours la question de l'interprétation, que nous apprends ici le schématisme revisité par l'anthropologie structurelle pour comprendre l'activité interprétative. Eh bien, le schématisme culturel intervient d'abord dans toute forme de compréhension immédiate des mondes symboliques, des mondes symboliques et des mondes naturels. Les chaînes culturelles fixent des cadres, ceux qui sont plus vergés, comme chez Kant, d'une espèce d'esprit simplement est-il de l'aide, dans les structures institutionnelles, ce que les mondes appellent les institutions du sens. Donc, les chaînes culturelles fixent des cadres à lesquelles nous identifions, nous mettons en relation, nous catégorisons, nous classons, nous signifions les êtres naturels et les objets artificiels, les êtres sociaux, etc. Je ne reviens pas ici sur la classification ontologique en fonction des aires culturelles que propose Descuala. Je reprends simplement l'exemple qu'il donne du totébisme chez les hachoirs pour lequel les animaux sont classés en fonction, comme vous le savez, d'attribles humains et de leur degré de proximité avec leur mode de vie. Donc le schématisme culturel ici intervient par exemple dans le fait que les femmes hachoires voient les plantes de jardin comme les enfants. Là, il y a presque quelque chose à faire avec Éric Coeur dans son « voir comme » ce qu'il y a écrit sur la métaphore, alors que les hommes voient le gibier comme un peau frère, par exemple. Alors, lorsque le schématisme culturel intervient dans des situations ordinaires non problématiques, nous avons bien à faire une activité de donation de sens mais que l'on peut qualifier de proto-interprétative ou de pré-interprétative. Ça nous renvoie à quoi ? À ce que j'appelais au départ la compréhension immédiate. C'est le cas des chèmes collectifs que Descola appellent à juste titre non réflexif qui s'apparentent aussi bien à l'échelle sensorimotrice des proto-interprétations au sens de Charles-Stélor qu'au niveau pré-interprétatif pré-propositionnel des systèmes de classification de la pensée sauvage chez Lévi-Strauss ou encore de la connaissance par corps du sens pratique ou des habitus chez Bourdieu c'est-à-dire des savoir-faire et des savoir-voir incorporés. Lorsqu'en revanche les individus et les groupes sont confrontés à des distorsions de sens à des accroches dans leur réponse typique à l'environnement social ou naturel. Une activité proprement interprétative est requise pour rétablir une continuité de sens pour lever des équivalents pour réagencer un événement dans un système symbolique. Les chaînes culturelles interviennent à ce niveau réflexif d'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des manières schématiquement culturelles et sociales de répondre à la problématicité du sens. Lorsque nous sommes confrontés à des micro-distorsions du sens, les chaînes interprétatives déjà existantes, c'est-à-dire des manières typiques de répondre à des situations problématiques, sont suffisantes pour établir la continuité du sens à l'intérieur d'un système signifiant. Dans ce cas, l'opération schématique est parente du jugement déterminant au sens conscient du terme en tant que subvention de l'événement perturbant, par exemple des traces laissées par un animal qui n'aurait pas les caractéristiques habituelles des traces laissées par une même catégorie d'animal, un tableau attribué à un maître qui dérogerait son style habituel sous un chème préexistant. Donc, subvention de l'événement relativement perturbant, mais pas trop quand même, sous un chème qui préexiste. Ces micro-distorsions du sens ordinaire n'ont pas d'impact sur la relative homologie entre les chaînes existantes et les structures mentales d'à côté et les systèmes culturels et les ordres naturels de haut. En d'autres termes, un bricolage interprétatif est suffisant pour intégrer et recombiner les événements dans la cohérence des systèmes symboliques qui ne subissent de fait que des modifications minables. En revanche, la configuration est toute différente lorsque les sociétés et les individus font face à une problématicité du sens suffisamment bouleversante, donc là, ce ne sont pas les petites distorsions quotidiennes du sens lorsque les sociétés et les groupes font face à des problématicités du sens suffisamment bouleversantes pour être en totale inadéquation avec des chaînes culturelles préexistantes. C'est le cas, par exemple, de perturbations majeures des écosystèmes, de la persistance de guerres, de révolutions politiques, économiques, d'un autre cas.